Voilà, donc je rappelle que l'objectif de cet exercice, c'est de trouver les points d'intersection de la droite IJ, dessinés ici en rouge, avec les droites obtenues à partir des arêtes du parallélépipède. Donc considérons par exemple la droite obtenue en prolongeant l'arête BC du parallélépipède. Donc la première question qu'on va se poser, est-ce que cette droite coupe la droite IJ ? Alors sur le dessin, on a envie de dire oui, on a envie de dire que ce point-là est le point d'intersection de la droite CB et de la droite IJ. Mais en réalité, il faut faire attention parce que ça c'est un dessin d'un objet de l'espace, et nous perdons des informations en dessinant sur un plan, sur une feuille, des objets qui se situent dans l'espace et qui sont à trois dimensions. Et donc pour voir, pour justifier qu'ici nous n'avons pas en fait un point en commun entre ces deux droites, nous allons utiliser une première propriété qui est de dire que la droite IJ est en réalité incluse dans le plan défini par la face Schoen. Pourquoi ? Parce que cette droite contient deux points qui sont dans cette face, dans ce plan, et on sait que lorsque deux points d'une droite appartiennent à un plan, tous les points de cette droite appartiennent à ce même plan. C'est une propriété très importante ça, et donc c'est vraiment caractéristique d'un plan. Si vous avez deux points d'une droite qui sont dans le plan, alors toute la droite est dans le plan. Ça veut dire que tous les points de IJ sont dans le plan de devant. Or, la droite CB coupe le plan de devant en C, qui n'est manifestement pas sur la droite IJ. Donc, par conséquent, la droite CB ne peut pas couper la droite IJ. D'accord ? Le seul point qu'ils pourraient éventuellement avoir en commun, c'est le point C, mais ce point C n'est pas sur IJ. D'accord ? Je pourrais mener le même raisonnement pour FG, qui a le seul point de FG qui appartient au plan de devant CG, et G n'est pas sur la droite IJ, donc la droite FG ne peut pas couper la droite IJ. Il en est de même pour AD, il en est de même pour EH. Si je considère maintenant les droites obtenues par les arrêtes de la face de derrière du pareillépipède, eh bien, cette face est parallèle à la face de devant, donc la droite BF, par exemple, est parallèle à la face de devant, et la droite BF n'a aucun point en commun avec la face de devant. Par conséquent, on ne peut pas avoir des points en commun avec la droite IJ, puisque tous les points de BJ sont sur la face de devant. Il en est de même pour AB, pour AE, pour EF. Les seules arêtes obtenues en prolongeant les arêtes qui peuvent couper la droite IJ sont les droites obtenues par les arêtes qui délimitent la face de devant du pareillépipède. Nous avons déjà le point J, qui est donc le point d'intersection de la droite CG avec la droite IJ. Nous avons également le point I, qui est donc l'intersection de la droite DC, obtenu en prolongeant la raide DC avec la droite IJ. Il nous reste maintenant à obtenir deux autres points d'intersection, avec les deux autres arêtes, l'arête HG et l'arête HD ici, qui sont donc des arêtes de la face de devant. Et donc nous avons ici un point... Alors attendez, parce qu'il faut que je prenne le stylo. Nous avons ici donc un point en commun entre la droite IJ et la droite DH. Et ici, un autre point en commun entre la droite IJ et la droite AG. Donc, alors, l'énoncé me demande de nommer ces points. Je peux appeler celui-ci, par exemple, IJKL. Je peux appeler ce point-là N, par exemple. Et ce point-là, N, 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 O, le point O, par exemple. Voilà. Donc les points... Voilà. Donc la première question ici est maintenant terminée. La droite IJ coupe donc les droites DH, DC, CG et HG. Et HG, oui. Donc j'ai quatre points que je viens de nommer. Alors on peut faire le même exercice, mais cette fois avec la droite KL. Alors il faut d'abord déterminer dans quel plan est incluse la droite KL. et pour cela, il suffit de se rendre compte que le point K ici est un point de la droite CB. Donc il appartient au plan défini par la face de droite du parallélépipède. De même, grand L appartient à cette même face de droite. Donc en réalité, la droite KL est incluse dans le plan de droite du parallélépipède. Donc tous les points de la droite KL sont des points de la face du plan de droite que je peux appeler par exemple CBF. Mais je pourrais aussi l'appeler BFG. Trois points non alignés me permettent de nommer, de définir ce plan. Alors ça veut dire que les seules arêtes qui vont avoir des points communs avec la droite KL sont les arêtes de cette face de droite. Alors nous avons déjà l'intersection avec l'arête CB ou la droite prolongée à partir de l'arête CB. Nous avons également, alors je vais cette fois utiliser du vert, nous avons également ici un point d'intersection. Nous en avons donc un ici. Nous en avons un ici, c'est le point grand L. Et la seule arête qui nous reste maintenant dans le plan de droite, dans la face de droite ici, donc on a fait l'arête CB, on a fait l'arête BF, on a fait l'arête CG, il nous manque l'arête... pardon, FG, il nous manque l'arête CG. Donc je vais prolonger l'arête CG et elle coupe la droite KL en reprenant du vert ici, en reprenant le stylo. Elle coupe la droite KL en ce point également. Donc la droite KL coupe 4 arêtes, ou 4 droites obtenues en prolongeant ces arêtes, en K, donc un point que je peux nommer grand P, intersection donc grand P, le point grand P, je peux mettre des accolades pour indiquer que c'est un ensemble, donc je mets l'intersection, le grand P, donc c'est l'intersection de la droite BF avec la droite KL. Bon là, c'était pas... j'indique ça, mais c'était pas de mon date dans l'exercice. Donc le point grand P ici, que j'appelle donc grand P, d'accord, et je pourrais écrire effectivement ceci, pour préciser à quoi correspond grand P, le point grand L et le point grand R ici, voilà, qui est intersection cette fois de la droite CG et de la droite KL toujours. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention et donc, voilà, je vous souhaite de bonnes révisions pour l'interrogation de lundi.